Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre mini-série Le Bon Choix, ou LBC pour les intimes, présenté par Le Petit Pharaone, tous les samedis, 18h30. Franchement, j'adore ma voix sur l'intro. On dirait vraiment, ça donne un petit côté documentaire, meurtrier, psychopathe, je sais pas quoi là. Donc j'adore. Enfin bref, aujourd'hui on parle de Gianluigi Donnarumma et de sa signature au PSG. Est-ce le bon choix ou non ? On voit ça après l'intro et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, à activer la cloche, et on se retrouve. Ce LBC, vu que c'est une signature, il va s'articuler de la même façon que celui que j'avais fait sur Coutinho. Donc on va voir, est-ce le bon choix pour le club de départ ? Ici c'est le Milan AC. Est-ce le bon choix pour le club d'arrivée ? Ici c'est le PSG. Et est-ce le bon choix pour le joueur Gianluigi Donnarumma ? Alors même si Donnarumma quitte l'AC Milan, j'estime que le club a fait le bon choix en le laissant partir. Car ça permet au club de reprendre une grande figure parmi les grands clubs de la planète. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Car de 1, le club ne cède pas à des exigences salariales de la part de Donnarumma qui demandait un salaire astronomique. Et de 2, je sais pas si vous vous rappelez du caprice de Donnarumma qui imposait à l'AC Milan de garder son frère dans le club pour qu'il puisse rester. A ce moment là, comment un club du standing de l'AC Milan pouvait se permettre qu'un gamin qui n'avait même pas encore 19 ans à l'époque t'impose de faire signer son frère pour qu'il puisse rester au club. A ce moment là, l'AC Milan et la direction se libèrent de ce genre de choses et pour moi reprend ainsi une figure puissante et forte du football où il ne cède pas aux caprices d'un gamin. Donc pour l'AC Milan, c'est le bon choix. Côté PSG maintenant, ces derniers recrutent un jeune gardien talentueux de 22 ans. Le mec n'a même pas encore atteint son prime et c'est vrai que malgré quelques erreurs que j'ai pu voir avec l'AC Milan quelques boulettes dues à son manque d'expérience Donnarumma affiche un niveau quand même exceptionnel. Il est très très grand, il peut aller chercher les balles loin il a eu une très très bonne détente. Donc s'il poursuit sur ce niveau là et sur ce rythme là il risque d'être l'un des meilleurs gardiens sur les prochaines années. Et aussi un point essentiel que je veux souligner et là où j'estime que le PSG a fait le bon choix en recrutant Donnarumma c'est pour la Champions League. Beaucoup l'ont oublié mais le but à l'extérieur qui comptait double en Champions League a été supprimé. Ce qui fait que statistiquement on aura bien plus de séances de tirs au but à partir de l'année prochaine. Or quand t'as une séance de tirs au but il te faut un grand gardien, pas par la taille mais par le niveau pour des séances de tirs au but. Donnarumma l'a prouvé qu'il était un grand gardien de séances de tirs au but contre l'Espagne mais aussi contre l'Angleterre en finale. Donc à ce moment là pour le PSG il était rassuré si t'as une séance de tirs au but avec un grand gardien comme Donnarumma. Donc ici aussi le bon choix. Le seul petit point où c'est le mauvais choix pour le PSG ce sera la gestion des gardiens. Ils ont quand même actuellement 9 gardiens les mecs donc ça va être un peu chaud à gérer tout ça. Donc à voir comment ça va se passer entre Navas et Gianluigi Donnarumma. Je pense qu'un des deux va faire la même que sur cette vidéo. Le problème qui se pose à la question est-ce que Donnarumma a fait le bon choix c'est qu'on n'a pas assez de recul sur la situation. L'épisode de la semaine dernière Coutinho ça faisait 3 ans qu'il avait signé au Barça donc on avait du recul. Benzema il a joué l'Euro donc on a du recul. Neymar sa signature au PSG ça fait presque 4 ans maintenant on a du recul sur cette situation aussi. Or Donnarumma il vient tout juste de signer donc on n'a pas ce recul plutôt pour pouvoir se prononcer mais on a quand même des éléments. Déjà de 1 si tu veux remplir ton armoire à trophée et la section palmarès sur Wikipédia où il y a marqué trophée là c'est sûr qu'avec le PSG tu gagnes minimum 2 titres chaque année donc c'est tranquille pour toi Donnarumma. En plus le seul titre qu'il a pu gagner avec l'AC Milan durant toute sa carrière c'était une super coupe d'Italie en 2018 si je me souviens bien il a été finaliste 2 fois ils ont perdu donc si tu veux remplir ton armoire c'est sûr que le PSG c'est le bon choix. Or le truc c'est que tu as quand même Keylor Navas en concurrence et Keylor Navas c'est pas n'importe qui donc si Navas se montre bien meilleur et bien plus régulier que Donnarumma Donnarumma va rester 1 voire 2 ans sur le banc le temps que Keylor Navas parte à la retraite ou se trouve un autre club ou que Donnarumma lui-même se trouve un autre club donc c'est là que ça double tranchant et dans le cas où c'est Donnarumma qui est meilleur que Navas alors ça me fait de la peine ça me fait de la peine pour Navas parce que le mec il a quand même été mis sur le banc de Courtois là il va être mis sur le banc de Donnarumma c'est quand même un mec qui a plus de Champions League que la moitié des clubs européens et que plus de la moitié de l'effectif du PSG donc ça me fait énormément de peine pour Navas mais si le football c'est comme ça pour le Milan c'est le bon choix pour le PSG c'est le bon choix sur le long terme et pour Donnarumma je pense que c'est le bon choix mais seul l'avenir nous le dira alors maintenant mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé est-ce que vous partagez les mêmes points de vue ou non que moi je me ferai un plaisir de vous lire n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager ça me ferait super plaisir et je vous dis Arrive Delch